Bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouveau React. Cette semaine, nous sommes à Fashtat, à côté de Mulhouse, parce que j'ai écouté le début de l'émission cette fois-ci. Je suis en live sur Twitch tous les mardis soirs, à 18h, tous les samedis, à 11h, quel que soit votre méridien, vous n'avez qu'à vous démerder. Moi, c'est sur le méridien de Paris. Vous faites le calcul et vous saurez à peu près. Voilà. Le chat Twitch est très énervé ce soir, ils sont très en forme. Allez, on est parti pour Fashtat. Ah non, c'est pas du tout ça. Je m'appelle Monica, j'ai 41 ans. Je suis au restaurant de piscine. Elle a mon âge. Monique ou Monica, je n'ai pas entendu. J'ai ma maman ou Marie qui ne parle pas le français et elle est tout le temps avec moi. J'arrive entre 9h et 9h30. Mes salariés, déjà, ils ne sont jamais à l'heure. Monique. Monica. Donc je fais la cuisine quand il faut faire la cuisine. Je fais le ménage quand il faut faire le ménage. Ah, c'est bien ça. Je fais caca quand il faut faire caca. Tout marche. Je vais à la déchetterie. Je vais aux courses. Je suis gérante. Mais moi, de fin, je me dis, je travaille plus que les salariés. Salut. C'est normal. Ça va ? Ça va, ça va. Donc, mon équipe, elle se compose de Paolo, mon frère. Je l'ai fait venir de Portugal en tant que chef de cuisine. Bonjour Monica. Bonjour, ça va ? Elle était déjà saoulée. Vous avez vu le petit soupir qu'elle a eu à la fin ? Je l'ai fait venir du Portugal en tant que chef de cuisine. C'est Brian et Justine. Donc, Brian, il est en cuisine. Il est comité. En vrai, ce que j'ai dit, c'est faux. Quand elle dit qu'elle bosse plus que les employés, si t'es un bon patron et que t'as bien fait ton arbre de Noël, c'est pas ça, ton arbre de gestion et machin, tout ça, tu peux te retrouver à un moment donné à en faire pas beaucoup, à avoir beaucoup de responsabilités. Par contre, ça, ça ne changera jamais. Mais si t'as bien géré tes équipes, ton maître d'hôtel, qu'est-ce que j'ai fait ? Ton chef de cuisine et tout ça, tu peux avoir moins de taf. Mais il faut bien gérer, quoi. L'organigramme, merci. Mais je trouve que sa pain de Noël, c'était mieux, quelque part. Ce que le plus gros souci dans ma société aujourd'hui, c'est vraiment le personnel qui ne veut pas prendre en compte ce que je lui demande de faire. Change de personnel ! Il y a pas de salade verte, hein ? Non, il y a pas de salade verte. Je pensais que c'était... Non, pas la peine. Mon frère, dans les plats qu'il confectionne, ça va. Après, autant que je... Salut l'autre con. Il le manque de... Monica, voilà, comme ça on sait. Brian, vous avez encore pour longtemps ? Non, 10 minutes. Brian... D'ailleurs, je crois que j'ai lu un article, elle fait de très beaux tableaux. Elle fait de l'art, Monica. Il est très jeune, donc je pense qu'il n'a pas l'essence de la responsabilité. Pas l'essence de sérieux. Et donc, il est tout le temps en train de rigoler. Souvent, je dis, pshh, il y a des clients. Ils exagèrent un peu. Je sais qu'il faudra peut-être... Je voudrais regarder les bouteilles là-bas, les dates. Parce qu'il faut les changer pour de nouvelles dates. D'accord. Vous êtes encore là ou pas ? Tant qu'elle est là, je n'ai pas encore réussi trop bien à la cerner. Aujourd'hui, je peux dire qu'elle fait bien son travail à sa façon. Il y a des petits détails qu'il faut améliorer. Je mets la pression ? Non. C'est peut-être prétentieux. Vous n'avez pas vu, elle avait un canif dans la main gauche. La seule chose que je vois de bien, c'est moi. Si je ne serais pas là, il serait fermé. Vous avez besoin d'aide ? Hein ? L'évier est bouché, je crois. T'as besoin d'aide ? De temps en temps, je viens lui demander s'ils ont besoin d'aide. Mais quand je viens, je m'énerve. Parce que je trouve tout dégueulasse. J'ai juste envie de crier maintenant. Monika, quand on cherche quelque chose dans la cuisine, ce soit pour la maison d'emploi... Hey, hey, Monika. Hey, Badou, Monika. Elle n'est jamais contente. C'est pas rangé correctement. C'est ça, la chantilly. Voilà, ça... Elle a raison. Ça n'existe pas. J'ai fait le plomb. Tout ce qu'elle fait, c'est parfait. Et tout ce que les autres font, c'est mal fait. Tu as allumé la grille ? J'ai la chanson en tête depuis tout à l'heure. Quoi ? Tu as allumé la grille déjà ? Oui. Ma place ici, c'est être le cuisinier. Je ne sens pas le chef parce que je ne suis pas un cuisinier de formation. J'aime bien la cuisine. Et je l'ai toujours fait ça au restaurant. C'est ma soeur qui m'a appris à faire. Elle est toujours derrière, en train de se mêler. Elle dit souvent, vous me faites chier, je vais vous buter. Des choses comme ça. Pour rien. Elle est all gone, pourquoi vous me faites pas... Ah putain, ils lui ont mis ses Bowser, quoi. Il y a longtemps, ça fait mauvaise ambiance. Les clients, ils ne le comprennent pas. Non, par contre, elle a raison. Parce que juste quand elle disait, ouais, le truc, ça va pas. Moi, je regardais, déjà, il y avait la bouteille de chantilly pas refermée dégueulasse. Elle est morte, tu peux l'acheter. Il y a quoi encore ? J'ai vu les bacs, ça m'étonnerait qu'ils soient étiquetés. Et en dessous, il y avait des espèces de trucs préfets Leader Price qui n'étaient pas filmés non plus. Après, est-ce qu'elle fait ça tous les jours ? Est-ce qu'elle le fait parce qu'il y a les caméras aujourd'hui ? Je suis trop dure avec mes salariés. Et souvent, je me réponds, venez vivre mon quotidien. Et vous allez comprendre. Je me sens seule. Sans appui. Dans une grande galère financière par rapport au chiffre d'affaires qu'on est en baisse. 208. Par rapport au marché de l'année dernière, donc de 2015, on est à moins de 13 000 euros. Donc je n'arrive même pas à gagner pour payer l'électricité, eau, gaz et les salariés. Je ne trouve plus quoi donner. J'assume absolument pas la blague. Ma caméra fait le deuil. C'est ça qu'on peut faire. En fin d'année, je serai obligée peut-être de vendre. Il faut que le chef vienne ici parce que je pense que c'est la seule personne que Monica va entendre. Il faut vraiment que Philippe y vienne pour remettre la patronne à sa place et qu'elle nous lâche la grappe. On a vu le trailer avant avec le chat Twitch parce qu'on le regarde avant, donc... Philippe, il peut m'aider à redresser mon restaurant. C'est mon dernier espoir. Oh là là, la musique ! Philippe, il drift en cache-cueille ! J'arrive dans la commune de Pfassat, près de Mulhouse, en Alsace... Non, à côté de l'échevreuil et de la mairie, on a vu. Nul ! Et c'est Monica, la patronne du restaurant, qui a fait appel à moi. A priori, elle a du fil à retendre avec ses employés. Et selon elle, ils sont responsables de l'échec de son restaurant. Alors elle compte sur moi pour en mettre de l'ordre dans tout ça. Ah ouais, elle a annoncé la couleur cache-pistage, quoi. Mais en fait, maintenant, vous le savez qu'il faut arriver avec 50 minutes de retard. C'est pas comme moi, je m'attends. C'est assez calme. Mais bon, midi demi, peut-être que ça va venir. Il plu aussi aujourd'hui, on verra. Heureusement que j'ai toujours un petit parapluie avec moi. Ça peut servir parfois. Alors, entre riz, soit des... Je sais pas parler portugais. Comment tu dis ? L'étao ? Non, je vais pas... Je vais éviter. Il y a le bacalao. Ça, j'essaie. Mais alors, le reste, je ne sais pas. Mais apparemment, c'est que des spécialités portugaises. Isis la Bretagne. C'est un petit cochon. D'accord. Attends. Leitaon. Je sais pas. Non, je vais éviter. Moi, je sais. Attends. Nos suggestions portugaises. J'ai réussi. Héberada. Bacalao. Abrace. Alors, je suis bacalao, je crois que c'est la morue. Je crois savoir. Mais alors, pour le reste, je ne sais absolument pas de quoi il en ressort. C'est marqué en portugais. Je pense qu'il aurait été... Mais du coup, pour les trois quarts des gens qui sont là, qui sont français, ils ont l'impression de lire du Klingon. Parce que moi, par exemple, là, je sais pas ce que ça propose en dehors du bacalao et du chorizo. Le reste, j'en sais rien. Malin, au moins de traduire en français. Oui, voilà, Harline. C'est ça. Il est là. Oh, notre ami est là. Chiche. Un resto et vous mettez vraiment tous les plats, mais en Klingon ou en Elphique. Truc, voilà. Tu piques que ça. Et tu vois si ça marche. Et quand les gens viennent, c'est que des bâtonnets de surimi, mais avec une mayonnaise un peu différente. Philippe, elle est là. Elle est là. Quand j'ai vu Philippe Chebest arriver chez nous, je m'attendais pas du tout. Donc, j'ai eu une grande émotion. J'avais mon cœur... Fous le pèlphique. C'est que des croutons, quoi. S'il est là, c'est parce qu'il y a vraiment un problème. Et j'ai quand même échoué quelque chose. Tu purgonde. Je n'y comprends rien. C'est pas facile à lire, là. On a nos suggestions plats portugaises d'un côté. Après, on a nos suggestions portugaises de l'autre côté avec entrée plat. Je comprends pas trop trop bien le fonctionnement, là. C'est assez complexe. Il y a quatre ardoises qui veulent dire un peu la même chose. Ah, mais je crois voir une carte à l'entrée. Je pense que la carte principale est là. Alors, on a des antipas. Oh, ça fait pas envie avec les gros aimants, là. Des carnets, manzos, des pastas, des pizzas. Alors là, j'ai un petit souci. J'ai des plats italiens, des plats portugais. En Alsace. Portugais. Peut-être qu'elle me donnera une explication, mais de toute façon, il y a trop de mélange. Il faut vraiment aller dans une direction et la suivre. C'est très important, déjà pour les clients. Allez, on y va. Et là, c'est fermé. Bonjour. Bonjour. Monica. Merci pour les clips. Ça va. Bien ? Pas trop. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a l'air nerveuse. Quelle connasse. Pas trop. Ça commence bien. Au moins, comme ça, tu peux le faire. Il y a un petit peu de clients. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Pourquoi vous souriez, vous êtes heureuse ? Vous allez arrêter ça tout de suite. Je vais m'installer. J'essaye de pré-shot ce que va dire Philippe. Je vais mettre là, ici. Je vais mettre ici, je vais être bien. Elle a l'air triste, Monica. Je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne sais encore rien dire. Hey, hey, Monica. Il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, ça se ressent. Ça fait six ans qu'elle est dans le rouge. Il y a un truc qui ne va pas. C'est bizarre. D'habitude, on m'appelle toujours pour les restos qui marchent. Tu sens que la pluie, elle lui a ralenti le cerveau un peu ou pas ? Déjà, j'aurais aimé qu'il soit là dans un moment où j'ai plus de monde. Mais pourquoi ? Tu n'es pas là pour lui prouver que tu marches. Tu ne marches pas. Ce n'est pas toujours drôle. Ça me fait plaisir qu'il est là. Là, elle vient de faire une réaction à mes lives. Ce n'est pas toujours drôle. Si Philippe a mangé un plat que je fais moi, ce serait une pizza. Mais moi, je ne pense pas. Je pense qu'il va te prendre... Pour goûter ta pizza, non ? Une spécialité portugais. Pour goûter ta pizza, non ? Peut-être, on va voir. D'avoir Philippe dans le restaurant, ça me fait un peu peur. Parce que je ne suis pas de métier, je ne connais rien. En fait, il est un chef. Un chef est plein. J'espère que ça va bien passer. Bien passé, bien passé. La salle est plutôt sympathique. Ça a l'air d'être propre, en tout cas. Bien tenu. Et ce n'est pas toujours le cas quand j'arrive dans les restaurants. Bonjour. Bonjour. Salut Vinix. Monsieur. Je m'appelle Justine. Voilà. Ça va, Justine ? Ça va et vous ? Vous êtes sérieuse ici ? Oui. D'accord. Non, non, je fais la peinture. Alors, voyons voir pour la carte. Ah oui, alors si je comprends bien, en fait, je retrouve la carte principale que j'ai vue à l'entrée. Non, on vient de commencer, le blazer. Ils sont accrochés au tableau. Il y en a là. J'ai un menu là-bas. Menu du jour. Alors, le menu du jour, il est quand même un petit peu loin. Il faut être une véritable tour de contrôle pour pouvoir lire tous les menus, toutes ces suggestions. Ça, ça, par contre, c'est pas très bien fait. Mais qu'est-ce qu'on vient de lui servir à ce monsieur ? Je vais devoir passer une assiette. C'est un plat pour trois ou quatre ? C'est pas possible, c'est énorme. Moi aussi, je veux ça. Vous pouvez m'aider Monica ? Je peux vous aider ? Oui, monsieur. Si vous voulez. On va faire vos lacets ? Je veux, oui. J'espère que vous m'aidez aussi. Molo. Il faut que j'apprenne à vous connaître et que j'apprenne à comprendre le fonctionnement. Parce que là, déjà, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Là, j'ai une carte. Vous proposez à nous. Molo, Kaira. Tout le monde doit lire les suggestions qui sont affichées sur les murs, c'est ça ? Oui. OK. Donc, alors, je sais pas comment font les clients qui sont au bout de la salle pour lire le menu du jour là-bas. Moi, je ne propose pas trop le menu du jour. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment au manque de chiffre d'affaires. Donc, pour moi, c'est plus intéressant de vendre la carte que le menu du jour. Les gens, s'ils me le demandent, je le dis. Mais sinon, j'essaie de lui donner la carte. Ça sert à quoi de mettre un menu du jour, alors ? À un moment donné, je vais l'arrêter. Mais il faut savoir ce que vous voulez. Vous le mettez, vous l'affichez, vous l'assumez. Ou alors... Oui, mais du coup, si ta carte, elle n'est pas bonne, les gens ne reviendront jamais. Alors que si tu réduis ta carte à mort, ça veut dire que tout ton stock de produits qui reste là toute l'année sera plus petit. Ou tu fais péter et tu ne fais que des plats du jour. Comme ça, tous les jours, les gens disent « Ah, il y a peut-être un truc nouveau ». Et ils savent que les produits seront frais parce que les plats du jour, tu n'es pas censé les garder un mois. Peut-être qu'à un moment donné, il y a un plat qui marchera mieux que d'autres et tu te diras « Ah, pas mal ! » « Vous ne voulez pas le vendre, mais vous ne l'en mettez pas. » Des balottines, voilà. C'est un restaurant qui ne fait que des balottines. En venant de lui, c'est impressionnant. J'étais vraiment hyper stressée. Donc là, on est sur des plats italiens. Il y a des pizzas, des pastas. Oui, c'est que pour les vampires inversés. Je ne comprends pas l'Italie. L'Italie, il est là, d'une, parce que mon ex-mari, il était italien. Et deuxièmement, un restaurant portugais, il ne marche pas ici. Parce que le portugais, on n'a pas assez de plantelles pour faire tourner que le restaurant portugais. Pourquoi vous faites un restaurant portugais, alors ça ne marche pas ? Parce que les clients, ils savent que je suis portugaise. Et donc, ils m'ont demandé d'avoir des plats portugais. Donc, je l'ai fait et ça marche. Voilà, ça, c'est l'équivalent de « Je réponds à des commentaires Facebook. Et en fait, si tu réfléchis bien, c'est 10 personnes qui râlent sur 3 millions. Donc, au final, est-ce que ça valait bien le coup ? Parce que vous venez juste de me dire que ça ne marchait pas. Non, non, mais que le portugais, ça ne pourrait pas marcher. Ça marche, mais ça ne marche pas. Il y a beaucoup de fleurs portugais, quand même. Je les vends. Quand j'ai demandé, je les vends, oui. Donc, ça marche ? Je ne sais pas. C'est pour ça que je te demandais que vous devez venir. Je ne sais pas. Oula, elle n'est pas claire du tout, la Monica. Elle a un menu du jour affiché qu'elle ne veut pas vendre. Et tiens, un restaurant portugais qui ne marche pas, pourtant, elle vend tous ses plats portugais. Mettons ça sur le coup du stress. Je vais passer commande. Elle m'a enrhumé le cerveau un peu. C'est l'escalopo continuo ? C'est quoi ça ? C'est là. Avec du jambon, du champignon, de la mozzarella. Et on le fait cuire de la crème. Ce n'est pas une spécialité portugais d'ici ? Non, ça, ce n'est pas portugais. Moi, j'aimerais avoir ça. Mozzarella et crème. C'est portugaise, quand même. Qu'est-ce que vous me recommandez ? Vous voulez peut-être les encornés ? Les encornés, oui. Je viens goûter les encornés. Vous voulez goûter les encornés ? Oh, c'est bon, ça. Allez. C'est bon ? Les encornés farcis, là. J'ai faim. Alors, c'est d'abord l'encorné. Quand il a fini, il mange l'escalopo continuo. L'encorné, il continue. Pour le chef. La commande, je fais... C'est un chef. Ici, les encornés, ce n'est pas bon. Pourquoi tu me pètes mon délire ? Je fais un petit peu d'attention de faire les choses bien. La pression de faire bien. Attends, c'est du sous-vide, mais c'est lui. Et après, il les met sous-vide, ce qui est relativement OK. Il préfère encore la cuisine sous-vide que la cuisine surgelée. Ou c'est un truc qu'il a acheté ? Je vais faire les encornés farcis pour le chef, espérant qu'il va aimer. J'ai un peu dans le stress, parce que j'ai envie de savoir s'il aime ou pas les choses. C'est un vieux stock de la NASA. Philippe, il va vraiment aimer ce qu'il a commandé. Le fait que mon frère, il n'est pas cuisinier de métier, j'ai eu très peur. Sur le plat de chef, là. Il faut vraiment que je trouve qu'est-ce qu'il fait ça à ma caméra, c'est chiant. Donc c'est les encornés farcis. Comment ça s'appelle en portugais ? Lula de Chiadas. Impossible que j'essayais de dire ça. Lula de Chiadas. Chiadas ? Fait maison, bon ? Fait maison, oui. Ok, bien. Bon appétit. Merci. Je ne connais pas les spécialités portugaises, en tout cas pas toutes. Alors, j'ai des pommes de terre sautées, et là, c'est du riz. Donc j'ai quand même deux garnitures assez imposantes. C'est copieux. Il faudra prévoir un petit doggie bag. Donc ça, c'est un calamar qui est farci. Alors, en assaisonnement. C'est froid. C'est le genre de plat qui va se manger très chaud. Je ne suis pas très fan de la farce. J'aurais laissé plus de morceaux de tentacules. Couper un peu plus grossièrement, pour qu'on ait plus de matière. Je ne sais pas ce que je mange. Mais c'est très fort en chorizo. Et en chocolat aussi, bizarrement. Alors moi, je ne connais pas les spécialités portugaises. C'est pour ça que j'ai besoin d'explications. Comment c'est fait, la farce, là ? Donc, la farce, on fait griller des oignons. Après, on met les tentacules de l'incornet, de chorizo, de jamon de panne. Et après, on ajoute de panne, des oeufs. Et c'est fini. On fait la farce. Par contre, ça se sert comment ? Bien chaud ? Oui, ce n'est pas assez chaud. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la bonne température ou pas ? Non. Rechauffe ? Je vous fais de nouveau ? Non. Ça va aller. Je suis déçue. Ils trouvent l'assiette froid. Ça, c'est une faute que je pense qu'on n'a pas besoin de la faire. S'il y a un petit peu plus d'attention en cuisine. Vous observez le riz et la tomate, plus les pommes de terre. Au Portugal, c'est comme ça. On sert de fait que l'or. C'est des belles portions quand même. Ils doivent chier des murailles. Voilà. N'hésitez pas pour d'autres pensées philosophiques. Quelqu'un abonnez-vous. Généreux. Très généreux. Si je veux manger mon plat après, je préfère mon réservoir. Ça va être pire encore. Ça va être pire ? D'accord. Envoyez-moi le prochain plat chaud. D'accord, je vais leur dire. Je pense que derrière, il y a forcément quand même quelqu'un qui sait cuisiner parce qu'il y a de la préparation. C'est un plat cuisiné, même si j'y trouve un petit peu à redire. Ça demande une certaine mise en place et une certaine connaissance. Donc Philippe, il dit que ce n'est pas assez chaud. Des portions, c'est très bien servi. Et il trouve bizarre. Non, ce n'est pas très bien servi, c'est trop servi. C'est important. Et les pommes de terre ensemble. Je lui ai expliqué que c'était comme ça notre culture au Portugal. Et il dit que ce n'est pas mauvais, mais par contre c'était froid. C'est vrai ça ? Juste savoir s'il y a des gens d'origine portugaise ou qui sont dans la culture portugaise ou même les gens sur YouTube. C'est vrai ça ? Ils mangent beaucoup ? Je ne sais pas. Vraiment, je pose la question par curiosité, pour ma propre culture. J'habite au Portugal et je ne sais pas, je viens d'arriver. Et tu ne manges pas ? Franchement, pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique. C'est rien pour une portion portugaise. Oui, riz frite. D'accord, riz frite manioc au Brésil, c'est normal en tout cas. C'est toujours turbo fat. D'accord. Manger, c'est surfait. Ok, ok. Il a l'air trop content, on verra. Merci. C'est friteri. Il dit que ce n'est pas assez chaud. Est-ce que ce n'est pas mauvais ? Je n'ai pas mal. Je n'ai pas mal. Ok. Il est froid. Putain. Je suis déçu. Pourquoi ? Pourquoi ? La tête est riz comme un petit pot, je fais un petit peu de blouse. J'avais besoin de faire le clou, de contrôler le clou à température. Je m'envoie. Normalement, ils ne réagissent pas comme ça. Aujourd'hui, comme c'est Philippe, je pense qu'ils n'osent pas aller parce que forcément, c'est un grand chef. Donc, ils n'osent pas aller contre ce qu'il dit. Ils sont en temps normal. Ça a été, oui, oui, ils n'ont qu'à aller manger à la maison. Ils ne sont jamais contents. C'est des éternes insatisfaits. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme c'est Philippe, ils ne disent rien. La deuxième place, c'est un scalope, c'est le scalope de la maison. Je vais essayer de faire mieux. Quand je fais le deuxième place, je me mets dessus. Maintenant, c'est ma... Pardon, je réglerai la caméra. Les choses vont être bien. Je vais faire plaisir à Philippe et faire quelque chose de bien. Kevin chauffe bien le linguine. Ouais. Je pense que si le deuxième place vient aussi et qu'il n'a pas plu au chef, je pense que ça ferait un choc quand même à Paul. Ça a l'air bon, mais pour un resto, ouais, c'est énorme, quoi. Vous imaginez, j'ai ça à midi et retourner bosser, après. Comme ça. C'est énorme. Vous mangez, vous, ça ? Moi, je ne mange jamais ça. Parce que c'est trop pour moi, c'est tout. J'aime beaucoup manger, c'est trop. Ouais, on fait une giga sieste, on est d'accord. Ou alors, je ne mange que ça. Mais là, du coup, vous ne m'aurez pas vendu d'entrée et vous ne m'aurez pas vendu de dessert, parce que là, j'aurais plus faim. Et si on met le dessert sur la Côte d'Ovo ? La quantité, c'est énorme. Puis ouais, la présentation, ce n'est pas à la teuf. Je ne me posais pas de questions sur ça. La vieille méduse qui a eu un accident de la route. Il y a sûrement raison dans ce qu'il a dit. On doit améliorer peut-être les quantités pour qu'on puisse vendre des entrées et des desserts, peut-être. Tu me laisses poter ? Ouais, ouais, j'ai du boulot, là. Salut, T'Anaki. J'ai du boulot. T'en as pris quand même, ça ? Ça fait de l'oeil ? Non, elles vendent ce plat 19,90€. Ouais, mais Ravenpeace, oui, dans un monde idéal, mais... En fait, il faut bien comprendre qu'un restaurant, ils sont là pour faire du bénéfice. S'ils font d'énormes portions, il faut que le prix suive. Donc, dans ce cas-là, tu vas aller dans un resto où tu vas avoir beaucoup à manger, parce qu'il faut payer la main-d'oeuvre, le lieu, enfin, il faut payer dans un prix, on en a déjà parlé. Mais, ok, tu veux un plat qui te nourrisse, et je le comprends, riche et copieux, mais du coup, il faut appliquer la règle de coup de revient. Et du coup, oui, tu peux manger beaucoup, mais le truc vaudra super cher. Alors que si tu dis, ben non, moi, je veux payer un plat, comme je paierais, par exemple, je sais pas, un menu 12€, donc plat à dessin, on va dire, mais je veux quand même un truc ultra copieux. Ben, le gars, il vend à perte, ou alors il fait quasiment pas de marge, tu vois. Parce que j'entends souvent des gens dire, ouais, on va dans les restos, mais du coup, il n'y a pas beaucoup, et j'ai encore faim. Après, je le conçois, mais il faut que le resto s'y retrouve aussi, quoi, au bout d'un mois. Après, il y en a qu'abuse, hein, il y en a qu'abuse, très clairement, quoi. Je n'ai pas d'écharpe rouge, ah, merde. Donc écoutez, le coup de revient, quand même, voilà. Ah, s'il ne fait pas la bonne multiplication de coup de revient, du coup, flèche rouge vers le bas, les affaires ne marchent pas. Par contre, flèche verte vers l'eau, s'il fait un bon coup de revient, flèche, ça, c'est ton niveau de sieste sur l'après-midi, flèche orange, pour dire que tu dors, voilà. C'est bon, là, je suis valide ou pas ? Un petit peu cher, mais il peut réduire son prix, déjà. Je vais finir mon café. Là, il va s'y retrouver, mais là, je comprends pas, c'est pas possible. Bon, voyons voir si, niveau goût, ça se tient. Ah, c'est chaud. On a mis le paquet, là. Qu'est-ce que c'est que ce plat ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Les champignons, il y a du fromage, il y a du jambon, il y a des cacahuètes. Pas très riches. Une batterie. Mais bon, je peux pas dire que ce soit mauvais non plus, quoi. Mais il y a des choses beaucoup mieux à faire. Ça va, Philippe ? Vous aimez, non ? Je vais pas sauter au plafond, mais c'est pas mauvais non plus. Déjà, visuellement, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un gros pâté dans l'assiette. Vous avez vu ce que ça donne ? Ça fait vraiment de la charpie, quoi. C'est pas appétissant. Mais je répète, je peux pas vous dire que ce soit mauvais. Ne posez pas trop de questions, Philippe. Je vais pas trouver notre cuisine mauvaise. C'est pas l'excellence non plus. Mais quand même, je peux prendre un pot de soulagement. Je suis contente. Je pourrais faire mes desserts. T'es en train de baisser ta garde, là. Il va t'en mettre une droite. Le tartoufou. Voilà. Je finis pas parce que... Et puis les pâtes sont pas assaisonnées. Qu'est-ce qu'elle va leur dire en cuisine ? C'est ça, je suis curieux en vrai. Philippe, il veut un tartoufou et un pêche-tau-de-nata. Et il dit que c'est pas mauvais, mais voilà. Il a pas trop aimé. C'est un beau pâteau comme ça. Je m'excuse auprès de la nation du Portugal en entier. Les pêche-tau-de-nata, ça a l'air méga bon, quoi. Pêche-ta-de-nata. C'est comme ça qu'on dit ? Ça a l'air méga bon. J'en ai déjà mangé, mais ça a l'air vraiment très très bon. Quand ça arrive, ça coupe un peu l'appétit parce qu'il y en a beaucoup. Elle dit que c'est pas mauvais. Voilà. Et les pâtes, il trouve juste qu'elles sont pas assez assaisonnées. Mais je vous avais dit que les pâtes, elles avaient pas de sel. C'est sel qu'on a cuit ces matins. Et c'est tout. Sinon, il dit que c'est assez bien, mais voilà. C'est surcoté. Putain, il y en a qui veulent se battre dans le chat. Quand l'assiette revient presque plane, il dit que c'est trop compliqué. Il paraît que c'est très injurieux de dire que c'est juste une espèce de flan, quoi. Il paraît qu'ils le prennent mal, les Portugais. Il faudrait que j'en goûte un jour. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon. Ça me déçut. Mais bon. À moi, c'est le métier. J'ai pas de base. Le problème, c'est ça. Le tartouf, c'est prêt. Mais pourquoi tu mettes tout dans le même assiette ? C'est le dessert différent. Il vous voit la présentation de dessert à chaque fois. Elle a raison. Mais Brian, on fait pas comme ça pour les clients. Donc, il se fait pas répondre. Il a la chance qu'on a nos clients. Avec les deux, il y a une boule de glace. Non, dans le tartoufou, il n'a pas de boule de glace. Moi, je sais ce qu'il va dire. Le Pesternat, il n'a pas de mine. On va les c***** pour le dessert. T'en seras la tête. What ? Eh ben, écoute, merci, bonne journée, faute grave, licencié. Tu trouves un prétexte, hein. Brian. Là arrive le moment du dessert. Je sens que cette fois-ci, ça va être mon tour de subir les remarques du chef. Et Monica qui arrive et qui me... Mais oui, mais t'as fait de la merde, elle te l'a dit très gentiment, quoi. Ça m'a énervé et je l'ai envoyé balader. Je trouve qu'elle a été ultra courtoise. Parce qu'elle a dit un truc qui est très juste. Fais-lui comme si c'était un client, quoi. L'autre, elle dit pète les couilles, quoi. Je fais, ben merci. Enlève ton tablier, va chercher tes affaires et merci, au revoir. C'est un peu joli, en vrai. Le sucre glace, c'est trop, par contre. Là, si t'es t'es renu, il y en a partout dans la salle. C'est une glace à la crème, chocolat, ce poudret de cacao. Ah oui, c'est des trucs qui sont achetés tout fait. Ça, c'est déjà fait, oui. D'accord. Et ça, moi, j'adore ça. Ça, c'est une spécialité maison, quelque part. Non. Et c'est pas nous qui le faisons. Je ne peux pas leur demander de faire ça. Dans le chauffage, arrête-toi, si tu veux. Ça va, j'ai pas froid. Moi, je suis chaud bouillant. Ah, si tu veux. Excusez-moi. Intermission. C'est parce qu'en fait, on n'a plus de chauffage depuis dimanche soir. Le plombier vient demain, enfin. Mais non, c'est pas trop mignon. Qu'est-ce qui vous arrive ? Restez calme. Qu'est-ce qui n'arrive pas ? Ils sont tout le temps dans le jeu. Il y a des problèmes en cuisine ? Oui, malheureusement, oui. De quoi ? Des fois, ils n'arrivent pas. Il y a un grand manque d'organisation dans la cuisine. Ils sont très, très mal organisés, très bordéliques. Il y a des prises de tête. Avec qui ? Puis il y a Brian qui me traite de connasse aussi. Ça joue un peu sur le service. Entre eux qui sont en cuisine, entre Paolo, Brian, il y a deux mois. J'ai eu une grande dispute avec mon frère. Mon frère, il est parti pendant le service. je veux aller en cuisine. Il y a eu cette 1 400. Je ne pouvais jamais m'arriver avec mon frère en cuisine. Et quand je me suis vue confrontée à ça... Oh non, on pleure pas, Monica. Chante avec moi. un mandaloschlac sans matos. J'ai pleuré parce que je suis quelqu'un d'insensible. Merci beaucoup. Je suis en détresse. En cuisine, quand je vois mes employés qui ne respectent pas ce que je dis, j'explique ce qui ne va pas et ce qui m'a embêtée et comment j'aurais aimé que les choses, elles ont été faites. Par exemple, je dis quelque chose à Brian. Je leur dis l'autre jour que la sauce à piz, elle était peu bonne. Et pendant deux jours, il ne m'a pas parlé. Pas de bonjour, pas rien. Un petit peu caractériel, le garçon, non ? Eh bien, dis donc. Parce que je ne suis jamais contente. T'es jamais contente ? Oui, soi-disant. Les choses, elles ne sont pas bien. Je dois les redire, je pense. C'est mon travail ici, je pense. Non, tout est la faute de la cuisine. Pour moi, oui, mais si je dis ça en cuisine, ils vont me tuer. Non, très bien. Ça va être compliqué, l'affaire. Vous êtes vraiment mon dernier l'espoir. Obi-Wan. Écoute, je suis arrivé. Salut, c'est GBM officiel. Je peux faire. Merci, Monica. Je sens qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension, beaucoup de conflits, en fait. Je n'ai pas l'air d'avoir peur. De colère ? D'après ce qu'elle me dit, qu'elle n'arrive pas à s'imposer, qu'elle n'arrive pas à se faire entendre et qu'elle en souffre. Maintenant, je suis curieux s'ils connaissent quand même la version des cuisiniers. Allez, c'est parti. C'est pas la cuisine ? Oui. Vous vous accompagnez ? Voilà. Paolo ? Brian ? Non, mais c'est que je me mets en prison tout seul. Enchanté. C'est Brian ? Oui. Et comment c'est ton prénom ? Paolo. Paolo. Pas Paolo. Paolo. Quand je vois débarquer Philippe dans la cuisine, je suis impressionné, c'est un peu stressant de le voir, de le parler. Dis-lui. Vous avez bien mangé ? Pas top. Après toi. Paolo, t'en as d'autres, dès comme ça, vas-y. J'ai mangé mieux, mais j'ai eu aussi mangé pire. Voilà. D'accord ? C'est pas terrible. C'est très copieux, ce que je disais à Monica. Vous avez jamais de retour d'assiette ? Ou jeter jamais ? Si, si. Traverser la pièce comme ça. C'est quoi qu'il décide de faire comme ça ? Non, quand j'arrivais ici, c'est ma soeur qui m'a appris à faire. D'accord. C'est toujours comme ça. Je peux regarder les frigos ? S'il vous plaît. Tu me montres ? Bien sûr. Merci, Floxys, pour les 100 bits. Le frigo, on vient à la pâte à pizza et la pâte, déjà. A première vue, c'est comme dans l'assiette. Niveau mise en place dans les frigos, il y en a beaucoup trop. Ouais, tu peux jeter. Mais il est en place, là. Ça, c'est la tarte du menu d'aujourd'hui, pas marché. Ah ça, moi, je mange pas. Tu manges, toi ? T'as vu la gueule que ça ? Ça te plaît, ça ? Non. Moi, ça me plaît pas. Alors, tout ça, c'est un puzzle de gâteau. Pourquoi vous faites pas les desserts ? Vous savez pas les faire ? Je sais, j'ai proposé. Tu sais les faire, toi, les desserts ? Ouais, je sais faire des desserts, moi. Qu'est-ce que tu sais faire ? Les crêpes, des tartes de Nutella, Smarties. Les tartes, les tiramisu, des charlottes. J'ai pas fait exprès, mais je l'ai vachement bien imité, en vrai. Les mousses au chocolat, des fondants au chocolat, plusieurs trucs, je sais faire. Mais pourquoi tu les fais pas ? Je tiens à m'excuser auprès de tous les Brian pour mon imitation. J'ai essayé une fois, mais ça plaît pas Monica. Ça plaît pas Monica ? Ils étaient bons, moi ? J'ai toujours fait comme ça, on m'a toujours dit que c'était bon. Ah ouais ? Ouais. Tiens donc, la patronne me dit qu'ils ne savent pas faire de dessert, et en cuisine, on me dit que c'est la patronne qui ne veut pas. Je vais creuser un peu plus. Comment ça se passe avec Monica ? Ça se passe. Elle est ma soeur, ça se passe. Parfois, je comprends pas pourquoi elle gueule, parce que... Ça se passe pas comme ça chez McDonald's. Elle gueule en cuisine ? Ouais, parfois, vers le passe. Si elle gueule, c'est qu'elle a des raisons de gueuler. Elle est toujours en train de dire que les choses ne sont pas bien, toujours en train de griller avec moi. Je passe ma vie là-dedans. Je passe ma vie là-dedans. Philippe, je sors d'ici trois heures par jour. Je rentre à 9h et je sors d'ici à minuit parfois. Et je sors de trois heures à six heures. Je passe ma vie là-dedans. Je peux faire plus, quoi. J'essaie d'avoir tout, toute mise en place, tout, tout, tout bien fait, sorti le plat bien. Et elle est toujours en train de me dire ça va, ça va pas. Il est là. Il l'entend. Mais elle râle à juste titre ou pas ? Des fois, oui. Mais c'est pas notre faute. Même si nous faisons l'erreur, mais c'est pas notre faute. C'est nous qui faisons l'erreur, mais c'est pas de notre faute. Nous qui faisons l'erreur, mais ce n'est pas de notre faute. Là, je suis désolé, j'ai que deux écharpes ici. Il m'en faudrait quatre ou cinq pour évaluer le taux de connerie sur un graphique qui s'effondre, en fait, qui passe en dessous. Je suis obligé de finir le graphique sur le plancher. parce que là, je pense que pour lui, la route tourne va tourner. Il n'y a pas de marche, il ne peut pas surveiller, genre, les pizzas qui cuisent, faire des entrées et dès le chef adresser, sortir des trucs du four, plus leur apporter la marchandise. Ça marche, mais ça marche pas. C'est sûr qu'il y a toujours un problème. Je dois dire, dès le chef, il y a des pizzas qui vont cramer, ça va râler, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est notre échec et être un succès. C'est trois fois qu'on me dit que je bosse comme une merde. Je sais pas faire mon travail. C'est après un temps qu'on me dit ça. Elle t'a montré ? Elle t'a montré comment il fallait mieux travailler puisqu'elle te dit que tu fais de la merde. Non. Vous faites quoi ? On continue, on n'a pas le choix. On fait avec. On a plus envie de travailler après. Ça me saoule. À la peine on arrive, on a déjà envie de partir. C'est pas normal. Quand on vient, on sait que s'il y a du monde, c'est la merde. On commence à prendre la tête et tout. Donc, il n'y a pas de motive. Ça sent qu'il est un petit peu arrogant, le gamin. Je sais pas pourquoi Philippe, il le voit pas. Donc, si je comprends bien, la patronne est trop sur leur dos et les rabaisse. Alors que Monica me dit qu'elle n'arrive pas à s'imposer. Qui dit vrai ? Il va falloir que je trouve un moyen de le savoir et vite. Sinon, on ne pourra pas avancer. On l'a vu tantôt. Et là, je parle pour les YouTube qui n'ont pas vu l'intro comme vous, peut-être des membres premium. Je vous aime tous pareil. Sauf toi, là. Bonjour. Ça va ? Regardez, de bon matin, elle nous agresse. Elle dit bonjour et tout. Ça va, Brian ? Viens dormir ? Ça va. Bon, j'ai arrêté. Elle casse les couilles à me demander si j'ai dormi. Ce matin, quand je suis arrivée, j'ai été stressée parce que je m'attendais à voir Philippe. Donc, je voulais que tout soit bien prêt quand il arrive. Maï, amène-moi, mais s'en fait, je suis un peu retard. Aujourd'hui, allez. Hop là. Elle a l'air toute timide, la pauvre. Pour avoir soit en place, je ne savais pas ce qu'il allait nous dire. Donc, j'étais hyper stressée. Bonjour, Justine. Bonjour. Ça va ? Qu'est-ce qui vous arrive ? La retraitée, c'est sa mère, Monica, mais je crois qu'elle disait au début qu'elle ne parle pas un mot de français. C'est pour ça qu'on ne la voit pas trop. Regardez, je suis en train de faire votre travail. Qu'est-ce que vous est arrivé ? Mais j'arrive, j'arrive. Elle est vraiment en retard ou c'est juste ultra agressive ? Ça va ? Vous avez fait quoi pour le menu de jour ? Je ne sais pas, je ne pensais pas à ça. Tu n'as pas pensé encore à ça ? Non. Je fais quoi ? Mais attends, mais c'est ta villeur, il faut penser. Je fais quoi ? Vous n'avez rien ? Non ? On ne fait pas de menu ? Je pensais à pâte. Hein ? C'est pas très stonks tout ça. Ouais, il est entré ? On va faire crudité ? On a fait crudité hier, on ne va pas faire des crudités aujourd'hui. On donne des crudités tous les jours au Pion. Pendant la mise en place, je trouve que... C'est un peu branlo quand même. Déjà, aujourd'hui, avec l'arrivée de Philippe, je ne sais pas comment ça va passer. Champignons, légumes et pénis, vodka ? D'accord. Je vais dire à Justine le menu, hein ? Champignons ? Attends. Des pénis aux champignons et vodka ? On a été étendu et on sait que Philippe va revenir, donc pression quand même. J'ai cogité toute la nuit pour trouver le moyen de découvrir ce qui se passait... Ouais, j'ai bien entendu pénis, vodka. Hier, Monica a pointé du doigt la cuisine mais l'équipe de cuisine, eux, me disent que le problème vient de Monica. Pour savoir qui dit vrai, ce midi, je vais les mettre à l'épreuve. Ça va me permettre d'observer leur comportement... Je ne doute pas que c'est un vrai plat mais je trouve que la combinaison est hasardeuse, quoi. Allez, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Ah, je n'ai pas souvenir de la Scar Pack Up. Peut-être. Je sais que chez Gordon Ramsay, ils l'ont déjà fait. Chez Best, je n'ai pas souvenir. Bonjour, Monica. Ça va ? Brian, Paulo, Justine. Allez, Paulette. Bon, alors, pour être précis et pour faire un petit résumé de ce qu'il y a eu hier, moi, je n'ai rien vu. D'accord ? J'ai une version. Votre version, Paulo et Brian. pour que je puisse vraiment voir ce qui se passe et déterminer le problème, à midi, vous allez avoir un gros service. Parce qu'il faut bien que je détermine quelque chose. La faute, elle vient de quelque part. Le problème, il vient de quelque part. Moi, je pense, quand je dis que le problème, il vient de la cuisine, c'est-à-dire que les gens, vite, ils se sentent débordés, ils ne se donnent pas à fond. Ça, je peux le comprendre. Parce que quand le mec, il arrive, il fait beau à les entrées aujourd'hui, cruduité, il en reste d'hier. Vol au l'agneau, je peux comprendre. Vienne de la cuisine. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez vraiment le voir. Non, mais je ne fais pas de réact de Ramsey qui nuxe, mais oui, je l'ai déjà vu, Amy Baking Company, c'est un monument de Kitchen Nightmare, bien sûr. Et si jamais il y a des gens qui s'intéressent, je crois qu'il existe des épisodes de Cauchemar en cuisine, mais doublés en français, si vous ne parlez pas anglais. Voilà. Ça me manque plus de bosser là-dedans, je vous jure. Salut Azeo. Salut Quokka. Oubliez-moi. Faites une bonne mise en place. Allez, on y va. C'est parti. Et du rythme par contre. Si c'est midi, c'est un peu tard pour la mise en place. Me remplir le restaurant, pour moi, les sentiments, c'est que moi j'arrive. Moi et Justine, on peut y arriver. La cuisine, de toute façon, je sais qu'ils ne vont pas y arriver. Il faut que Philippe voit la catastrophe. Putain, le manque de confiance quand même. Je compte sur Philippe pour voir le... Non, non, je n'étais pas chef, non. Je bossais juste en cuisine. Il faut faire rien. Pour déceler qui livrait, je vais commencer par une étape importante. Les observer pendant leur mise en place, mais sans qu'ils le sachent. J'ai demandé à mon équipe technique d'installer une petite télévision dans la voiture, comme ça je vais pouvoir m'éclipser et voir vraiment comment ils se comportent. Petit filou. Voilà mon poste d'observation. Parce que elle voulait rendre service à la famille qu'ils aident. Elle a fait venir son frère du Portugal pour lui trouver un emploi dans un pays qui est peut-être un peu plus sympa que le Portugal. Je n'en sais rien, je ne suis jamais allé donc je ne connais pas le climat économique et social du Portugal. Mais peut-être qu'elle s'est dit j'ai envie de rapprocher ma famille avec ma mère et tout ça et qu'elle l'a fait venir bosser. Je ne sais pas. Change bien la musique. Montre-moi la pâte à piste. Celle-là, ça peut aller encore. C'est la seule qui est bien. Il y a beaucoup de levure. 9 grammes. Mais le poids noir, c'est le levure. Il y a trop. C'est pour ça que ça gonfle. 9 grammes. Et oui. Parce qu'hier, le frigo est temps. Je ne dis pas que ça n'a jamais existé. Il y a des Portugais qui viennent bosser en France. Il y a plein de gens qui viennent bosser en France. Mais du coup, je pense qu'elle a privilégié quelqu'un de sa famille pour lui trouver du taf. Et voilà. C'est tout. Voilà. On va chauffer. La gonfle. On va essayer. C'est pour ça. C'est pour ça. Petite pâte à pizza périmée. La pâte à pizza n'est pas bonne et ils ne la refont pas. Il y a 50 clients qui arrivent et qui vont potentiellement commander une pizza. Je sens la catastrophe arriver à planer. Tu dis que c'est une pizza aux champignons au Roquefort. Intégrée dans la pâte. Pouf. Idée marketing. Sons. Apparemment, eux, ça ne les effraie pas. On va faire comme d'hab, comme d'habitude. Tout est pourri dans le frigo. J'aurais quand même annoncé que le restaurant allait être complet et je trouve qu'il se la joue plutôt cool. Il n'y a pas une grosse, grosse pression. Pendant la mise en place, avec Polo, on regole beaucoup. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a 50 personnes que je vais mettre la pression. Je suis resté cool comme d'habitude. En fait, la pression te permet de rester alerte et de savoir qu'il faut être préparé justement un petit peu sur la pointe des pieds pour... Si n'importe quelle journée tu les abordes pareil, ça veut dire que tu ne t'adaptes jamais. Ouais, sacrée t'attaque là, quoi, on est d'accord. C'est toujours cool. Ça va ? Vous êtes en place ? Vous avez bien vérifié les entrées de menu et elles sont prêtes ? Là, je vais les commencer. Je pense que c'est mieux, sinon vous allez être dans le jus. Alors, merde, hein ? Ouais, voilà, elle m'a dit merde, grosse agression. Bonne merde. Oh, quel stress. Oh. putain, ça arrive en masse, en plus table de 10 d'entrée de jeu, quoi. Bonjour. 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 On a déservé pour 10. Oh, ça va être brutal. Elle a annoncé, la cuisine, qu'il y avait déjà des grosses tables, quoi. Merci. Je vous en prie. Oulah, je la sens un peu tendu, Monica. Et du coup, elle n'est pas du tout souriante avec la clientèle. Bonjour. Une table de 5, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Il faut leur dire. En général, il faut annoncer les très grosses tables. Juste un instant, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Si vous stressiez, vous allez faire de la merde. Si vous stressiez, vous allez faire de la merde. Là, je pense qu'elle commence à monter en pression, Monica. Elle a le visage fermé. dans une espèce de fausse décontraction. Là, je sens que la tension, elle monte. Elle commence à avoir du mal à gérer. Elle commence à rentrer en panique. Elle voit le monde arriver. Là, je pense que je vais voir son vrai visage. Je commence en service et je voyais des gens qui attendaient déjà pour les cars, des gens qui attendaient pour les apéros. Je commençais bien, bien à stresser. Ça a commencé à monter vraiment mon adrénaline. et wow. Bonjour. 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 On est réservés pour 10. Pour 10 ? Pour 10, je signe. Venez. Merci. Je vous en prie. Oulah, je la sens un peu tendue, Monica. Et du coup, elle n'est pas du tout souriante avec la clientèle. Bonjour. Une table de 5, s'il vous plaît. Vous pouvez vous installer là ? Merci. Elle me tend. Je suis comme ça, quoi. Juste un instant, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Si vous vous stressez, vous allez faire de la merde. Remex. Vous allez faire de la merde. Là, je pense qu'elle commence à monter en pression, Monica. Mais on l'a déjà vu, ça. Elle a le visage fermé, dans une espèce de fausse décontraction. Là, je... Trop bizarre. Ils ont repassé deux fois le même truc. La matrice. Elle envoie à peine les premiers bons, là ? Ah, le retour pub. Ah, là, il faut y aller. Là, il faut tout donner, à l'entrée de jeu. Oui, il me stresse aussi, mais pas pareil. C'est pire quoi, Salmon ? Je cherche au Salmon. Merci. Ça va, chef ? Ça va, ça va. Eh ben, quel dynamisme. Là, on voit que Paolo n'est pas du métier. Il n'appréhende pas du tout la rafale de bons qui va arriver. S'il ne passe pas la seconde et s'il ne booste pas son commis, ils vont droit dans le mur. Pizza sale bonnet. Pizza 4 fromages. Une lasagne. Une chorizo. C'est ça ? Oui. C'est ça ? La salle est pleine. C'est important pour moi de rester calme. Oui, mais pas trop calme. Ça va être bien. Je suis sûr de moi. L'autre table. Il y a encore une lasagne. Une d'autres humaines. Une chorizo. Trois, quatre saisons. Un cornet. Quatre fromages. Parma. Quatre saisons. Cinq apres. Il y a beaucoup de pizzas. Oui, j'ai vu. Ah, ah, tiens. Beaucoup de pizzas. Avec une mise en place de pâtes loupées, ça sent vraiment mauvais. Il faut me changer tout de suite les couteaux. Combien c'est fait ? Je ne crois pas trop. Bizarrement. Je ne sais plus. Il y a une. Je vais vous faire une caméra front. Allez-y, allez-y. Je finis, si vous voulez. Oui, c'est ça. C'est stressant, le fait qu'il ne fasse rien, en vrai. Escalope milanaise. Oh. Il n'est pas né ? Eh, le service des marre-forts. Entre une Monica qui n'est pas du tout accueillante et souriante et surtout, la cuisine qui est plutôt cool, il faut que j'aille faire un peu de ménage. Eh. Hein ? Il faut être dans le jus et être souriante. Oui, c'est vrai. Ça n'empêche pas. Non, mais c'est... Là, ce n'est pas le moment. Après, après, je souris. Ah non, non, c'est... Maintenant, même si tu es dans le jus, il ne faut pas que les gens le sachent. Il ne faut pas qu'ils ressentent ta pression ni ton stress. Même si c'est dur. Et quand Philippe, il revient, il a raison. Je vais rigoler avec les clients. ils montraient qu'il n'y a pas de souci. Non, ils ne sont pas à Paris, non. Je suis quelqu'un que je stresse énormément. On est à Fastat. Bon, même si Monica ne sourit pas, elle s'active, ce qui n'est pas le cas en cuisine. Allez, je vais aller les remuer un peu. Oh là là. La grillade, c'est salade avec feuilles de briques, quatre fromages. Alors, voyons ce que donne la première pizza avec leurs pâtes loupées. Quoi ? Il la balance carrément à la poubelle ? Non, mais j'hallucine, là. Ceux qui fassent d'autres, c'est aléman. Elle est trouée. Ah non, mais elle est trouée, tu la retravailles. C'est pas bon, elle a trop levé. J'ai pas eu le temps de refaire hier et aujourd'hui. Mais pourquoi vous avez pas refait ce matin ? Ou je sais pas... Il faut une heure pour la faire. Je la fais quand ? Mais ce matin. Qu'est-ce que t'as fait ce matin ? J'avais des autres trucs à faire et j'ai pas le temps ce matin. Attends, ce matin, je suis arrivé. C'était pas violent quand même. Hein ? Je l'aurais fait ce matin, je l'aurais terminé en début de service, la pâte à pizza. Vous avez tué la clope pendant 20 minutes, pratiquement. Je vous ai regardé. Alors, faut pas me dire, vous avez pas le temps. Ça, c'est pas vrai par contre. Il n'y a aucune excuse valable. Ils ont fait leur mise en place par-dessus la jambe. Le commis jette une patte sur deux à la poubelle. Les assiettes sortent au ralenti et le chef de cuisine, il s'en moque. Il ne lui dit rien. Ça va arriver, là. Vous parlez jamais ? Jamais vous communiquez entre vous ? Jamais. Paolo, jamais vous vous parlez ? Jamais. Je vais chanter pour lui, non ? Parlez-vous un petit... Il n'y a pas une bonne réponse. Là, ils sont allés au permis de conduire. Les 40 questions, ils n'en ont pas une de bonne. Ils ont tout raté. Un petit peu aussi bien quand ça se parle. La d'autres humilères est prête. La calzone aussi. Et les deux lasagnes aussi pour la prochaine table. Tu vas. À qui tu parles, Paolo ? À qui tu parles ? Tu parles tout seul ? À lui, à lui. Ah, tu parles à Brian ? Parce qu'il ne répond pas. C'est pour ça que tu parlais tout seul. Et quand la salle vient au pass, c'est pareil. Je n'ai jamais vu si peu d'échanges dans un service. Personne ne se parle. On enlève les plats. On ne sait pas où ça va. Je ne sais même pas où ça va. Il n'y a pas les bons. Un gambérini qui est parti avec une pizza. Si c'est la grosse table, il manque encore plein de choses. Et Monica, elle n'a pas demandé effectivement où ça en était derrière. Puisque c'est comme ça, je vais aller voir par moi-même où en est la tente en salle. Et puis c'est que des grosses tables. Ça fait combien de temps que vous attendez là ? Nous, on était à la deuxième table. Deuxième table ? Ouais. Je vais aller voir ça. J'ai fait un pour eux. Eh les mecs, la table de 10. On est pas au... Quelle est 10 là ? Faut y aller là. Faut y aller maintenant. D'accord ? Oh non ! Il y a déjà une cliente qui part sans manger. Oh non ! Vous devez partir ? Oui, je commence à 2h. C'est le temps d'aller en ville. J'en suis là. Désolée. Et hop ! Un client qui a mangé, il rentre au bureau, au travail, et qui n'a pas mangé. C'est pas... Tu sais que tu vas manger au McDo. Je dois aller en cuisine. S'ils arrivent pas à suivre, il faut que j'y aille. Vous êtes au taquet sur les musiques. Il manque la dame blanche. Je vais voir le choc. Oui, il y a des plats qui sont partis déjà, mais pas beaucoup. Elle a vécu la casserole. Oh, punaise. Elle a vécu, elle est morte. Elle est pire que moi. Je suis en train de mourir, mais celle-là, la pauvre, le bandido. Ça, c'est de la maison. Plac, qui sait qu'ils s'en occupent de ça ? C'est moi, c'est moi. C'est toi qui s'en occupe ? Ouais, ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, tu t'embranles, en fait. En vrai. Non, non. Je m'embranle pas, mais si, tu t'embranles, en vrai. J'ai le temps de tout faire, peut-être. Non, non. Le conflit. Il arrive. On le veut. Philippe va le retourner. Attention. Il va avoir très envie, là, tout de suite, d'être une pâte à pizza trouée pour être au fond de la poubelle. Et plus devant Philippe. Je pense. 3, 2, 1, c'est parti. Non, mais attends. C'est pas la tête, hein. Je te prends la tête ? Moi, je te prends la tête ? Hein ? Moi, je te prends la tête ? Je ne comprends pas. Le second de cuisine est insolent. Il ne fait pas bien son boulot, mais il est où, le chef de cuisine, pour driver tout ça ? Putain, mais qui c'est ? Je sais pas, moi. Comment ça se passe dans cette putain de cuisine ? J'en sais rien. Paolo, je sais pas, c'est toi, le chef de cuisine, de dire, oh, merde, tu le fais, quoi. C'est toi qui va bouger, Brian. C'est toi qui doit le motiver. Il n'a pas à répondre. Il doit y aller. Il n'a rien à me répondre, Paolo. Il est mou. C'est du piste de canting qui sort avec le gratin. Il m'a assard avec toi. Du rythme, du rythme. Je m'attendais en plus, je suis un peu déçu. Allez, on y va, là. Allez, Paolo, vas-y. Putain, montre-moi que t'es le chef, bordel. Philippe me dit qu'ici, il n'a pas de chef. Ça me fait mal d'entendre ça. Ça me reste sur le risque. C'est la raison. Je ne suis pas dur assez. Peut-être que je ne contrôle bien la cuisine. Je ne suis pas le chef, en fait. Et avec autant de laxisme en cuisine, je vois que Monica est obligée de prendre les choses en main. Qu'est-ce qui vous manque, Brian? Dites-moi, je viens vous aider. Mais comme ils ont mal fait leur mise en place, elle ne pourra pas tout rattraper. Comment vous pouvez avoir une putain de pâte comme ça? Putain de merde. Un mercredi, putain. Mais je vous ai déjà dit, jetez-moi la... Elle a dit mercredi. Je trouve ça trop mignon. Merde, faites-moi des pâtes comme il faut. Ça vous embrouille tous les services. Une pâte qui n'est pas bonne, putain. On fait du pain, j'en sais rien. On donne en boulanger, putain. J'en sais rien. C'est clair. Je suis d'accord avec toi, Monica. Mais arrête de gueuler. C'est pas fait. Elle n'est pas contrôlée. Il n'y a personne qui gère finalement la cuisine. Donc c'est normal. Je peux te comprendre. Brian, surveillez les pizzas et faites-moi la préparation continue. J'étale les pizzas. Hop là. Au moment où Philippe, il me dit il y a un sérieux problème dans cette cuisine, que ça me fait vraiment plaisir. Là, pour le coup, je comprends qu'elle soit tout le temps tendue parce que là, on voit vraiment que ça vient de la cuisine. Putain. Dernière boîte ? Ici, là. Non, mais vous plaisantez ? Combien de pizzas il y en a à faire, Paolo ? Compte-moi les pizzas, s'il te plaît. Sois le temps. Non, là-bas. Les bons, ils sont là-bas, Paolo. Non, Paolo, attends. Elle t'a dit compte les pizzas. C'est-à-dire, tu vas voir les bons et tu comptes les pizzas. C'est pas la peine de faire sur le four comme ça qui ressemble à un clown anémique. La lasagne, c'est prêt. Ça ouvre des troupes de partout, putain. Même le plus expert, il va pas arriver à travailler une pâte comme ça. Mais moi, j'ai envie de vous jeter la pizza à la gueule. Merde. Quand même. Est-ce que vous vous rendez compte ? Merde. Ouh là, Monica. Je t'avais dit que t'avais raison. Pas que tu pouvais insulter ton personnel. Putain, la pâte, elle est en trou, putain. Faut pas l'étaler autant qu'elle est pas bonne, la pâte. Merde. Elle est trop énervée. Mais là, elle se laisse submerger par les émotions, là. Brian, Brian. Allez, sortez-moi. Le four, il est plein. Mais pourquoi vous avez pas le mêlé de four comme ça nous en merde ? Merde ! Je fasse pas ça. C'est ça qu'il faut sortir, merde. Sortez-moi ça. Les clients, ils t'entendent, madame ? Va dehors, hurlez. Pas là. J'ai pas un chiffon pour les prendre. Putain, il y a de monde, vous voyez qu'il y a des pistes, putain, c'est difficile de pousser un bouton, putain, c'est difficile, merde. C'est à vous dans le ventre de la merde, putain. On va faire un compte pour combien de fois elle dit merde ? Oh là là, mais qu'est-ce qui lui prend ? Monica va trop loin. Ce n'est pas en lui criant qu'elle a un peu des résultats de son équipe. Ah ! Merde ! Monica explose. Ça se passe suivant, ça. Je suis soulagé que Philippe est là à regarder tout ça. Paul, il me faut la marsala, s'il te plaît. Mais le four ne marche pas. Pourquoi ? Ça a déjunté, ça a déjunté derrière, Paul. Va voir. Parce que là, derrière, il ne marche pas, ça. Non, mais il faut que le bouteau il coince, va. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Hop ! Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Laisse-moi faire, Paul. Ça coince là. Laisse-moi faire. Les gars, il ne peut venir que d'ici, ça ne peut pas venir d'autre chose. Ah d'accord. Elle a refusé que ça soit diffusé ? Pour d'où vrai ? Il y a des choses branchées partout. Cauchemar. Il y est là. Il y est, il y est. On est dedans, là. On est vraiment dedans. Croyez qu'il touche des droits à chaque fois qu'il dit le titre de l'émission ? Ça marche ? En plus, il y a la cuisine qui te lâche, quoi. Putain, c'est quoi ce délire ? Éteignez-moi cette hôte ! Cette hôte qui est en train de me faire sous la merde. Vous savez, on crève de chaud. C'est pas grave, comme si on était à la place. Il est où ? Allume-feu. C'est catastrophique, quoi. Il y a des assiettes qui ne vont pas sortir parce qu'on n'a pas de gaz pour le cuisinier. Je suis sous les nerfs. J'ai dit vraiment des choses pas gentilles. Mets-la. Mets-les poils là, putain. Hop, on y va. Hop, il n'y a pas d'oeil. Hop là, on y va. Tu fais ça là-dedans ? Oui, tu mets là-dedans. On donne ça. C'est pas compliqué, hop. Monica écrase tout le monde. Elle veut tout faire, mais là, elle fait n'importe quoi. Elle croit sérieusement pouvoir cuire une escalope et des pâtes dans un four à pizza. Là, on touche le fond. Justine, s'il y a quelqu'un qui demande, vous dites qu'on a un problème avec le gaz, ce que ça sort, c'est juste un tout petit peu plus long. Oui. Donc en fait, il manque la dos de chez Miel. Ça vient, ça vient. Justine, vous y arrivez ? Pour le moment, c'est bon. Faites, faites. Elle est balèze, Justine. Justine qui est toute seule en salle. Je vais aller voir comment elle s'en sort. Ça va, Justine ? Ça va. Ouais ? Comment ? Attention. Pour le moment, oui. Elle sort ce qu'elle peut, la pauvre. Chorizo. Merci. De rien. Mesdames, on a un problème de gaz. Ça arrive tout de suite. De ce que je vois, Justine, elle s'en sort plutôt bien. Là, ça l'est pleine. C'est vrai que tout le monde n'a pas eu... Elle garde le sourire, c'est cool. Mais je trouve qu'elle se débrouille plutôt pas mal. Qui cache l'autre au match de guerre. Aujourd'hui, avec le service qu'on a eu, les clients ne sont pas contents, mais j'essaie toujours d'être gentille. Avec eux, il n'y a pas de raison de s'énerver ou de mal. Pardon. D'émotion, je n'ai pas vu qu'on a encore battu le record de viewers. Vous êtes 1535. Merci beaucoup. La dernière fois que j'ai dit ça, c'était au Game for Animal. On était 1500 tout pile et pouf, il y a 200 personnes qui sont parties quand je l'ai dit. Donc vite, je remets l'épisode. Alors, parler. Moi, je fais comme je peux. Je les sers quand je peux et puis tout se passe très bien. Il faut sortir le menu du jour. Il y a du gaz, il y a du gaz. Oui, il y a du gaz. Oui, il y a du gaz. Il y a du gaz. Du gaz. Heureusement que Justine gère la tente en salle. Ça ne veut pas dire autre chose, gaz. Merci beaucoup. Puis, il nous a repéré. Ça veut dire quoi, gaz ? Parce que je sais que c'est une expression, c'était de l'argot, non ? Merci, cook. Merci beaucoup. Ça n'a pas l'air bon. Non, 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 non. Merguez, oui, mais quand on dit de quelqu'un qu'il est gaz, je sais que c'est une expression, c'est genre, elle est nulle ou non ? Une demi-merguez. Ça marche. Un vieux tout gaz. Voilà, c'est ça. Un vieux tout gaz à poil d'arrenèges. Non, mais je n'ai jamais vu ça. Comme il n'y a pas assez de pédé, elle rince les pâtes sous l'eau car elle s'est trompée de sauce. Je vais aller voir ça de plus près parce qu'elle ne gère plus rien du tout, la patronne. Tu fais quoi, Monica, là ? Je fais un petit café gourmand, un tiramisu qui n'est pas bon. On le voit déjà. Alors, il n'est pas bon mais tu vas le donner quand même ? J'ai pas le choix, je vais faire quoi ? Mais autre chose à la place. Ce sont les clients qui vont être contents. Un flamby, je ne sais pas. Si les premiers desserts sont sortis, c'est que tout le monde est servi. Mais est-ce qu'ils se régalent ? Ça, c'est moins sûr. Monsieur ! Je vais prendre plein de réflexions dans la gueule. Elle a appelé Philippe ? Je trouve que la pizza, elle a pas été très dure. Le riz, il est au riz, il fait une bouillardie. C'est un peu tout salé. C'est vrai que c'est très, très, très grave. C'est dommage, parce que j'ai mangé... Monsieur ! Même si ce n'était pas grand luxe, c'était bon. Mais avec un gros... Elle était possédée, quoi. Leur manque d'organisation en cuisine se ressent dans l'assiette du client. Et dans la colorimétrie. J'ai dit que le tiramisu, il n'était pas bon. Si ce n'est pas bien fait, il ne faut pas le vendre, regarde ça. On dirait de la soupe. Bon, alors on dirait qu'on dit le chien, il vomit. Et il ne faut pas tout mettre sur le dos de la cuisine non plus. Là, elle est de mauvaise foi, la patronne. Monica, on a constaté tous les deux que le tiramisu n'était pas bon. C'est toi qui l'a dit. Le tiramisu, il n'est pas bon. Mais tu l'as envoyé quand même. C'est toi qui l'a envoyé. Mais là, il ne faut pas venir râler. Je râle quand même. Parce qu'au début, tu l'as envoyé. C'est toi qui l'as envoyé. C'est toi qui a pris la décision de l'envoyer. Mais ils n'ont pas à avoir ça au frigo. C'est quoi ces professionnels-là ? Oui, c'est vrai. Mais ils ne l'envoient pas. C'est... Around the world, around. C'est toi qui l'a envoyé. Ok, c'est lui qui l'a fait. Qui c'est qui l'a envoyé ? T'étais obligé de le faire ? Est-ce que t'étais obligé de l'envoyer ? Moi, je pense que oui. Non, t'étais pas obligé d'envoyer. D'accord ? Surtout que t'as vu qu'il n'était pas bien. T'étais pas obligé, t'aurais dû prendre la décision de ne pas l'envoyer. D'accord ? C'est toi la responsable sur le coup. C'est toi. Philippe, il voit tout de suite que... Pendant Jordan, transformation. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Au moins, enfin, quelqu'un... Là, je vois sur mon camembert qu'elle aurait pas dû l'envoyer. Et qui remet la faute sur elle. Je l'ai bien imité ou pas ? Je l'ai signé à la seule. Je devais encore aller en table et dire qu'il n'y a pas de tiramisu. Eh bien oui. Oui. Il faut mieux dire qu'il n'y en a pas plutôt que d'envoyer de la merde. Excusez-moi, est-ce que je peux vous servir autre chose à la place ? Vous ne me sortez pas de profitrolles parce que je suis tout trop dure. Je peux dire rien qu'il n'y a pas de profitrolles. D'accord ? Elle est tout le temps comme ça ? Elle est mesquine là. Il reshé une maille oreillette. Non, aujourd'hui, elle est calme. Oui, non, oui. Oui, je comprends Brian. Elle est guèse. Eh bien, dis-donc, voilà un cercle qui se termine vraiment dans une salle. C'est chaud, hein ? Hein ? Oui. Non, guèse, apparemment, ça veut dire fin, maigre. Tous les deux, on n'était pas d'accord ? Oui. Non, mais attends. Tu es d'une putain de mauvaise foi. Non, je ne suis pas de mauvaise foi. Non, il ne faut pas dire ça. D'accord ? Tu es de mauvaise foi. Vous êtes de méga mauvaise foi. Je peux terminer ? Tu peux terminer. Merci. Je me fais engueuler parce que le tiramisu, c'est moi qui l'ai sorti. J'étais dans une colère noire. Après, il vient encore en salle mettre une couche. C'est wow ! C'est le top de top, là. Et je voulais à Philippe à ce moment-là. Je l'en voulais, c'est vrai. Voilà. Monica est vraiment dure de la feuille. Mais surtout, elle déteste avoir tort. Je vais la laisser terminer le service, s'excuser auprès des clients qui n'ont pas été servis. Et après, je ferai un bilan avec toute l'équipe. Il y a des torts des deux côtés, en cuisine comme en salle. Ça ne va pas être facile, mais il va falloir qu'elle l'entende. Mais est-ce qu'on va avoir, Nicolas ? Par contre, je vais skipper beaucoup de passages après parce que là, c'est long. Bon après-midi. Je trouve qu'ils ont passé beaucoup de temps dans la partie là. Bon après-midi. À bientôt. Alors, on va faire un petit bilan du service. Commencez par toi, Brian. On a l'impression que tu te fous de tout, mais que tu la ramènes tout le temps. Tu as toujours un truc à dire, mais ce n'est pas ce qu'il faudrait dire, en fait. Tu vois, tu réponds. Il y a de l'insolence aussi chez toi. Ce que je ne supporte pas. Et ça, je peux te dire un truc, tu le fais ici, mais dans ma cuisine, ça ne passerait pas. Et d'ailleurs, ça n'existe pas, en fait. Je te le dis, mais je vais arriver. C'est inconcevable. Il me dit que je suis insolent. Je suis d'accord avec lui, mais si je suis insolent, c'est qu'on me gonfle. Toi, Paolo, tu n'es pas là, c'est pareil. Tu es inexistant. C'est une réaction de jeunes. Je ne suis pas chef de cuisine. Je suis désolé. Tu n'es pas chef de cuisine. Tu ne prends pas ce rôle comme tu devrais le faire. Tu n'es pas responsable. Tu subis. Tu ne fais que subir. Tu ne diriges pas. Tu devrais diriger, Brian. Tu devrais lui dire ce qu'il y a à faire. Tu devrais imposer tes idées. Tu devrais... C'est vrai. Tu devrais te comporter comme un chef de cuisine, tout simplement. Ça me fait marre quand Philippe me dit tout ça. Là, c'est... J'ai son âge, il est juste con. J'ai besoin de changer ma façon d'être. Il a quel âge, Brian ? En tout cas, Monica, toi, tu es la patronne, forcément. Donc, tu es la responsable un petit peu de tout ça. Alors, bien sûr, qu'on peut rejeter les fautes sur les uns et les autres. Ils sont des incapables. Ils ne font pas leur travail. Bravo à Zéro et Gayette qui ne sont pas concertés mentalement. C'est que tu es de mauvaise foi. Il a 20 ans. Il est jeune. J'ai pu le constater. que tu veux tout faire, tout gérer. Et à l'arrivée, tu fais n'importe quoi. Tu écrases tout le monde. Ce qui fait que tout le monde est en retrait et ne veut pas en faire plus. En tout cas, n'ose peut-être pas prendre d'initiative. Je l'ai vu, hein. Ton comportement, tu as raison sur pas mal de choses. Mais la forme, tu ne l'avais pas. Quand Philippe, il me parle comme si tu es la grosse méchante, c'est difficile à entendre. S'il arrive à voir ça, pas forcément, Game Evolution. Je veux que ça bouge, je veux que ça marche. Donc, j'ai qu'à entendre et attendre qu'il me dise que je ne veux pas faire ça. Oui, voilà, chacun son parcours. En fait, tout le monde a une part de responsabilité à plusieurs niveaux. Il va falloir sacrément vous remettre en question. Savoir aussi si vous avez envie de le faire. Monika. Pourquoi ce n'est pas Coby qui fait le live ? Non, apparemment, il y a des gens qui trouvent que mon chien est trop présent. C'est juste qu'elle roupille derrière. T'inquiète, quand ça sera l'heure, ça va être l'heure de manger pour elle. Brian. Elle va apparaître. Est-ce que tu vas écouter ? Je suis prêt, moi. T'es prêt ? Alors, on va faire un truc. Monika, tu vas me donner les clés de ton restaurant. Tu ne seras plus la patronne. Jusqu'à nouvel ordre, bien sûr. C'est moi qui prends possession des lieux. D'accord. Tu me les amènes ? Oui. Allez, cherche. Au moment où Philippe me demande les clés de ton restaurant, ça me serre le cœur quand je lui donne les clés. C'est un sentiment bizarre. Si, si, la service elle est là, mais il n'a rien à lui dire. Je prends bien. Vous pouvez disposer. Vous pouvez y aller. D'accord. Allez, au revoir, tout le monde. Merci. Barrez-vous. A bientôt. Et réfléchissez pas, là. Barrez-vous. Sauf quand c'est des restos familiaux qui vendent des produits surgelés. C'est un peu tous les épisodes, mais... en général. Tout le monde a sa part de responsabilité, tout le monde a tort, mais surtout Monica. Et là, il va falloir réorganiser tout ça. Voilà, c'est parti, là. Je pense que je vais en skipper pas mal. Je vais avoir beaucoup de boulot pour relever le restaurant. Avec Monica, Paolo et Brian, j'ai un travail à faire au Cap Arca et avec l'équipe. Mais Nicolas Jordan, il est où ? Il a une écherpe blanche et les cheveux courts. On va faire le point. C'est Nicolas. Sur Philippe. Vous êtes sûr que c'est Nicolas ? Bizarre. Comme le gros JDG qui a disparu, on a plusieurs à même vu le Nicolas écherpe blanche. Je veux pas dire, mais... Ça va et toi ? Très bien. Alors... Bon, Nicolas, tu connais le restaurant un petit peu ? Peux-on en dire plus ? Quand on accompagne un restaurateur par rapport au pilotage d'entreprise, on s'intéresse bien sûr aux chiffres. Là, si on prend... Attention. ...en termes de chiffres, on a un chiffre. Voilà, ça ne veut rien dire. On n'y voit rien. La courbe rouge est supérieure. Ça doit être dead. Il y a beaucoup de rouge, donc ce n'est pas génial. Le chiffre d'affaires, il baisse un petit peu. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est l'effet ciseau. Et l'effet ciseau, c'est quoi ? C'est qu'on a une augmentation considérable des charges. Et ça ressemble à un petit ciseau aussi. Et cette augmentation, elle vient de quoi ? D'une mauvaise gestion de la masse salariale. C'est-à-dire que pour bien faire, Monica, elle gère mal ses extras, elle gère mal ses ressources en personnel. On a une Monica qui est omniprésente dans son établissement. Elle est partout. Mais en fait, en étant à la cuisine, en salle, en fourrée au moulin, finalement, elle est partout et nulle part. Et ça se ressent. Surtout par rapport à l'ambiance. Il faut qu'elle travaille sur elle. On est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Mais aussi, on voit que le chef, Paolo, il ne prend pas d'initiative. Il est bridé quelque part. Il n'est pas chef, en fait. Il est sur le papier, chef. Mais en réalité, il ne prend aucune initiative. Il subit énormément. Il faut que Paolo... Il ne faut pas courir avec. C'est ça ? Peut-être que peut-être une formation serait intéressante. C'est sûr. Pour qu'il soit un vrai chef, qu'il sache comment fonctionner. Et ça lui permettrait aussi peut-être de mieux se positionner vis-à-vis de Monica. Voilà. Mais je ne suis pas inquiet. Il y a vrai potentiel à elle. Je crois aussi. Tu n'es pas inquiet parce que ce n'est pas ton resto, Nicolas. Merci, Nicolas. Je t'en prie. C'est vraiment un plaisir, comme toujours. Bon courage. Tu m'as bien aidé. Une fois de plus. Allez, à bientôt. Bon courage à toi. Salut, Nicolas. Au revoir. Ce point avec Nicolas m'a aidé à établir une stratégie pour pouvoir avancer dans le bon sens. Ma priorité aujourd'hui... Bon, par contre, si on joue badminton pour créer l'esprit d'équipe, ça, je skippe. Je vous le dis de suite. ... à Monica qu'elle doit lâcher du lest avec son personnel. Il n'y a que comme ça qu'ils auront envie de s'investir. Je leur réserve un petit exercice qui va leur permettre de retrouver une vraie cohésion d'équipe. On va faire du kraft maga. Bonjour Annie. Bonjour chef. Voilà, bon, l'escalade, merci. Gauche, 30 cm. Au moment où j'ai les yeux bandés, où je... C'est bizarre, mais quand on communique, du coup, ça aide. Et en fait, je me rends compte que si ils ne gueulent pas et que j'écoute, juste, c'est incroyable. On s'entend. Voilà, je vous ai fait le résumer un peu rapide, comme ça, pêle-mêle. C'est la première fois. Quand j'arrête de traiter Brian de fils de pute et que j'essaye de lui casser des vases sur la tête, bizarrement, il est sympa, il est à l'écoute et il fait l'effort. C'est incroyable. C'est la même. Ça ne change rien. Pour le caldo verde, c'est le soupe portugaise revisité à ma façon. Caldo verde. Du cabillaud, du chou portug... Le cabillaud, le cabillaud. Du sel, des pommes de terre, du bouillon de volaille, du chorizo, des oignons nouveaux et de l'huile. Alors, la première chose, c'est qu'on va mettre les pommes de terre au four. On va faire un consommé de pommes de terre. Rien de plus simple. Cuire vos pommes de terre à 220 degrés pendant deux longues heures jusqu'à ce qu'elles soient bien foncées et noyez-les dans du bouillon de volaille sur le feu. Est-ce que ça va fermer ? Tiens, je vais aller voir. On va laisser infuser les pommes de terre comme ça. Ensuite, on va préparer le cabillaud. Alors, le cabillaud. Levez la peau. On va pas. Toi de jouer. Voilà, tu vois, viens contre la peau. Il faut que tu sentes ta peau. Vas-y, tu continues. Non, non, non. Eh bien, ça a fermé. Laisse-le comme ça. Oui, laisse-le comme ça. Vas-y. Voilà. Regarde. T'as vu ? T'as pigé ? Je ne suis pas un cuisinier de... Ils vont faire une balotine, là, je rêve pas. J'arrive à faire comme on me demande de faire. Eh bien, je peux dire... C'est ça, la balotine. Moi, je vous le dis. Philippe Echebest. Tantantantant. Faites les cuirres en balotine. Nananan. 45 minutes à 55 degrés. Allez, vas-y, c'est parti. Et préparez votre embeurré de chou. Tu sais ce que c'est ? Embeurré de chou ? Non. Non. C'est très simple. De l'oignon, un oignon nouveau. Oui. On va faire venir dans l'huile d'olive. Oui. On va faire venir des morceaux de chorizo et du chou émincé. Et on va le faire cuire doucement. On va laisser compoter. Voilà, la balotine. Terminé. Ensuite, blanchissez les feuilles de chou portugais. C'est-à-dire, plongez-les dans l'eau bouillante puis dans l'eau glacée. Comment il s'appelle Malori ? C'est Malori quoi ? Voilà, super. C'est exactement ça. Le chou portugais va ensuite enrober une portion d'oboré d'eau et une tranche de balotine de poisson. Voilà. Malori Gabzi. Allez, tu la resserres, tu fais une belle boule. Il a 25 ans. Puis, faites cuire le tout 5 minutes à la vapeur. Il ne reste... Donc là, il avait 19 ans, tu vois, il était en train de noter. Balotine. Bouillon de pommes de terre. Bouillon de pommes de terre. Balorie, balotine. Balorie. Et la recette, elle est finie. Juste avant de dresser, rajoutez au bouillon quelques cubes de pommes de terre, du chou portugais en julienne et quelques rondelles d'oignons nouveaux. Tu mets le bouillon dans ton assiette avec tous les petits ingrédients. Ok. Disposez votre balotine de chou et cabillaud par-dessus. Cabillaud. On dirait une petite grenouille énervée. Non, mais alors, il y a de top chef, enfin. Jean-Michel balotine. Par contre, le Philippe, il suffit juste de le reprenner comme ça, j'ai des tranches la gorge. de réaliser une crème pâtissière avec du lait, j'évite de le prononcer parce que ça a l'air trop dur. Du miel, de l'arôme de vanille, des oeufs, du sucre et de la farine de maïs. Voilà, vas-y, remue bien. Puis, faites cuire pour obtenir un flanc et disposez par-dessus quelques fraises et une tuile de pâte feuilletée. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça se peut faire. Au dessert ? On dirait pas, on dirait pas quoi. que je pensais. Et en plus, il y a le... C'est un flanc, quoi. C'est le rouge, le jeune et le vert. C'est magnifique. Pour la dégustation... T'as pas envie de travailler là, mon pote. Tu veux goûter ce qu'on a préparé ? C'est pas un pashtel de nata ? C'est ça ? Je sais pas le dire, je fais un effort, mais... Oh, attention, c'est bien chaud. Contrairement à tout ce que tu fais. Paf. C'est un calde verde ? Ouais, ouais. Non. C'est vrai. Non. C'est vrai. Ça, c'est un calde verde avec cabillard là-dedans. Avec du cabillard ? Ouais. Je suis cabillard. Oui. Ouvre la bouche. Ça serait trop bizarre, t'imagines, une fille qui fait... Il dit... Il y a le chou braisé, tu vois, l'emboré de chou avec le chorizo. C'est magnifique. Tu vois ? Très bon. C'est pas possible qu'on puisse faire la grande soupe de cette façon-là. Il sait pas où le clafé. Je dis, wow ! Ça, c'est un pashtel de nata. Ben oui. Pashtel. Ben oui. Très facile à faire. Je goûte ? J'ai hâte d'une réaction du style, c'est pas ouf. Franchement, de la merde. Wow. Ouais, c'est très bon. Le fait de voir que mon frère, il arrive à faire des belles choses et des bonnes choses comme ça, c'est de la fierté. C'est énorme. Je pensais jamais de ma vie que mon frère pouvait faire quelque chose. Il a de quoi être fier. Félicitations. Tiens. Allez, je vous laisse. Ouais. À plus tard. À plus tard. Je vais laisser le frère et la sœur en tête à tête. J'ai sauté la partie où ils se racontent leur vie et ils font de l'escalade. Quand même moi, j'ai faim. En vrai. Tu sais que je suis ici et que je viens pour t'ajouter. Et au fond, je ne suis pas ton ennemi. Tu es dans ta cuisine, mais je ne suis pas ton ennemi. Et c'est mieux que tu... Il faut que tu te sortes avec les deux aussi, frérot. Nice, nice, nice. Ah non, ça ne fait pas lui un chef. Mais c'est ce qu'il disait. Il faut suivre dans les épisodes. Et ils ont dit, en fait, bon là, ils font le truc pour montrer un peu la cuisine et tout ça. Mais il va partir en formation, je pense. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne t'ai jamais abandonné. Ou démissionner. Enfin, des deux. Je ne vais t'abandonner. Tu es mon grand frère, mais tu es mon petit frère. Quoi ? Oui, bon, les larmes, les bisous. Ça, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est que des charpentes tenues et tout ça. Voilà, moi, je veux voir le nouveau resto et le service de fin. J'espère que ça va vous plaire. Ça ne plaît pas, on fait comment ? On essaye d'annuler l'émission. Je ne veux pas que tu te mettes en colère, donc je partirai avant. Je m'échapperai. Allez, suivez-moi. Je vais en premier. C'est immonde. Ah putain, une coupure pub là, Zob. Alors, voyons. Ils ont déplacé le tonneau qui était au milieu et ils l'ont mis à gauche. Ils ne me prenaient pas pour une truffe non plus. Wow, c'est trop beau. Quand je rentre, ils ne croyaient pas... Ah ouais, Brian, il est où ? Il est mort ? Ils l'ont tué ? Il y a toute l'émotion qu'il y a là. Je me dis, mais c'est mon pays qu'il y a là. Ou ils l'ont viré ? Quoi ? C'est magnifique ce qu'ils ont fait. C'est... Wow. Ça te plaît, Paolo ? C'est lui dans la soupe de chorizo. Ils l'ont balottiné, quoi. Balottiné. Tout le monde pleure, Zobardi. origine de moi et de ma sœur. Non mais, je dis ça, mais peut-être c'est une connerie, je ne sais pas si il s'est fait virer. La serveuse, elle est derrière, Justine. Je peux voir l'arrestin. Comment pour... On va s'avancer, mais... C'est beau, c'est vraiment très beau. Franchement, c'est... Wow. Ah, il a démissionné. Donc, ils ne l'ont pas montré dans l'émission, mais... ils en ont parlé après sur Touche pas à mon poste. Ah, mais c'est elle qui était venue râler sur TPMP. Ils n'ont pas salvé le soldat Brian. On va aller voir la cuisine. Ça, c'est mon coin. C'est moi. D'accord. Non mais, je vais faire venir Monica quand même. Vous venez tous les deux. Ouais. Hein, d'accord ? Mais je te laisse aller devant, cette fois-ci. On fait comme ça ? Allez, en même temps, s'il n'était pas content d'être là, Brian, il a mieux fait de partir. Ils ont nettoyé, ils ont augmenté la luminosité. Je connais le truc, ça. On ne m'aurait pas comme ça. On t'a mis un vrai marbre. On est quasi sur la fin, ouais. Je ne sais pas si tu as vu. Ça, c'est un four de pro, ça. Ça, c'est un four. On t'a mis une photo de Nicolas Jordan sur la viscée. Tout est automatique. 300 programmes enregistrés. On va vraiment être un grand chef. Bah, dis donc ! Ouais. On t'a mis du matériel, des petites cocottes, des jolis poils, un joli petit batteur, un joli chauffe-assiette. On a refait aussi la plonge, parce qu'il y avait un système de rinçage qui ne marchait pas. Maintenant, je ne suis pas m'amuser dans cette cuisine. Du coup, tu n'avais que des assiettes recouvertes de produits. C'est bizarre, ce goût. quand même, j'ai toujours l'impression de manger du pex citron. Pour faire bien, pour faire joli, et tout ça. Et, bien sûr. Alors, regarde, ce sont mes couteaux. Ça, ça ne m'intéresse pas. Merci. Comme ça, nous, on va se mettre en une première partie mardi, oui. Moi, je pense que ça serait bien. Ça va être son formateur, je pense. Il s'appelle Bernard. D'accord. Bernard, Bernard, formateur. Je pense que Bernard, c'est quelqu'un qui a connaissance. Il vient chez moi, m'apprendre à faire. Je suis caldo-verdé et en dessert, notre pastel des natas revisité aux fraises. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment un pachetao des natas ? Ça va ? C'est Benoît ? Bonjour chef. Ça va mon garçon ? Ça va et vous ? Tu coupes la fraise en quatre, tu enlèves ça, et après, je t'explique le reste à faire. C'est bien. À peine arrivé, Benoît est sous les directives du chef de cuisine. J'ai l'impression que Benoît est un apprenti. Je pense qu'il est plus qualifié que toi. Je pense, je présume, je ne sais pas. Alors Justin, le plat, c'est un cordeau verde au cabillot. Au cabillot. Le dessert, c'est un pachetao de natas revisité à la fraise. Au moins, il est respectueux, oui. Non, t'es sérieux ? Téchan qui dit Benoît sort des qualifs de top chef. C'est vrai ou pas ? Juste pour savoir. Parce que dans ce cas-là, je pense que oui, il est plus qualifié que Paolo. Bonjour, ça va ? Oui, ça va et vous ? C'est compliqué, j'ai découvert hier. Personne ? Oui. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est 4 ans ? 4 ans. Allez, vas-y, le premier client commence à arriver. Il y a des chances, ok, ok. Aujourd'hui, nous avons un menu unique, nous avons un caldoufo. Non, je pense que c'est un jeune du coin. C'est servi avec du cabillot et on dessert un pachetao de natas à la fraise. Merci. J'aime pas ça. Je suis allergique aux poissons, on fait quoi ? Eh bien, tu as mangé des graissins, connard. Ah, il faut commencer à envoyer là, voilà. Oui, oui, non, mais le terme revisité m'énerve aussi grandement. C'est comme je l'ai vu, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, un chef qui disait « Ouais, on a réinventé le sandwich à ciel ouvert. » En fait, ils ont retiré la partie pain du haut. Du coup, c'est une tartine, connard. t'as suffit. J'ai inventé le glaçon liquide, cuisine moléculaire, c'est de l'évion. Voilà. Juste comme ça dessus. Voilà, allez, voilà. On arrive, on arrive. Voilà, la tarte tatin revisité, c'est une tarte aux pommes. Tu vois, c'est des coups de boule. C'est combien ? Quatre et quatre. Allez, on y va quatre alors. On commence le service, il y a beaucoup de bons sorts. Voilà, un plat déconstruit, vous ne faites pas avoir, ça s'appelle des ingrédients. C'est tout. D'un coup, je suis tranquille parce que la chose s'enchaîne. Je suis fier. Ah bon ? C'était accidentel, Spicazazel, mais merci. Cette façon d'interpréter le plat portugais, je suis très fier. C'est une purée déconstruite. déprite. Je vous en prie. Bon appétit. Au moment où la première assiette, il sort, chacun sa place, chacun fait ce qu'il a à faire et j'étais contente. Benoît, tu mets ? Mais oui, je vais ouvrir un resto où il y a un plat qui s'appellera la tartine connard. Qui s'appellera aussi un sandwich à ciel ouvert. Tu mets le wind-olive, tu nettoiles le bord de vos assiettes et le chorizo. Hop là. Nickel. Et après, tu le dis, c'est la table 5 d'où mes nous et la table 11 d'où mes nous et tout mis en bas. Et après, votre prochaine assortie, c'est celui-là. Là, je me sens plus à l'aise. Je ne suis pas de mon rôle de chef. Bonjour, YouTube de mes... Alors, vous rigolez, mais hier, j'ai calculé, vu que je fais deux lives par semaine et une VOD par semaine, là, j'ai des VOD de prête sur la chaîne YouTube, sans compter celle-ci, qui sortiront en février 2023. Donc, celle-ci, en fait, elle risque de sortir en mars 2023. Voilà. Il fait ça, il fait ci, et c'est ça qui devrait être. Comme ça, que ça travaille. Je commence à avoir une carte entre le fiche de pute et la tartine connard. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, je fais encore une aparté, mais vraiment, imaginez, j'ai un food truck ou un truc comme ça et vous faire, je voudrais un fiche de pute et une tartine connard. Et moi, je fais, bien sûr, avec plaisir. Non, vous n'achèteriez pas, franchement, si vous pouviez faire ça ? Une tartine connard, s'il vous plaît. Ou le serveur, la tartine connard, c'est pour qui ? Ça marche. Et, cherise. Hop là. Le mi-cuit, on appelle ça un mi-cuit. Juste pour que la serveuse le dise fort. Le mi-cuit, là. Ah, ça vous fait rire, ça. Hatsune mi-cuit. Je vous laisse faire. Allez, vous commencez à dresser. Ça, c'est la table 1. OK. Une seule hop. Est-ce que tout va bien chez vous ? Vous aimez ? Très bon. Non. Arrêtez de me parler quand je mange. C'est chiant. Vous voyez que j'ai la bouche pleine et vous me demandez si ça va. Foutez-moi la paix. Si c'est pas bon, je vous l'aurai dit. Vous le savez. Sadique. Au moins, c'est bien. On ne mange pas pareil qu'à la maison. C'est excellent. Il faut juste féliciter le chef et le service. C'est parfait. Et payer aussi. Je suis très satisfaite de voir que les clients, ils ont été contents. tout le monde a aimé ce qu'on nous avait présenté. Ils sont tous très contents. Ils ont beaucoup aimé. Et voilà, c'est gagné. Et ça sort. Ça me fait plaisir. avec le bouche-oreille. Non, mais ça ne vous fait pas ça au resto. Quand vous mangez, vous êtes peinard. Tout se passe bien parce que sinon, vous l'auriez dit. Il fait, alors tout se passe bien. Qu'est-ce que tu veux répondre ? Non, j'ai l'impression de revivre mon divorce tellement c'est mauvais. Si vous êtes serveur, laissez les gens manger. Vous savez très bien qu'ils vous appelleront s'il y a un problème. C'est les premiers à râler. Ma copine m'a quitté. Il s'est barré. Mais voilà. C'est au top. Allez, je suis en sable. C'est bon ? Je vous laisse faire. Je m'en vais. A tout de suite. Ah oui ? Je suis en difficulté. Est-ce que vous pouvez prémâcher la bouche pour moi, s'il vous plaît ? Vous allez me le mettre dans la bouche comme un oiseau. Ça me réconforte. Bonjour, messieurs, dames. Ça vous plaît ? Franchement, parfait. Excellent. Mesdames, mesdames, ça va ? Où vous êtes déjà venus ? Mercredi. Mercredi, c'est ça. Alors, dites-moi vos impressions par rapport à la dernière fois. C'est beaucoup plus chaleureux. Ça n'a rien à voir. C'est bon. On a l'ancienne, on va présenter l'assiette amant. Le truc léger, très bon. Bon, ça va alors. Ça va. Merci beaucoup. Le décor vous plaît ? Ça va ? L'ambiance vous plaît ? Très bien. C'est vrai ? Il faudra ? Oui. Il faudra revenir vite parce que ça va vite fermer. Bon après-midi. Monica, tu viens, s'il te plaît ? Paolo, venez, venez, venez. Brian. Il y en a, Paolo. Brian. Brian ? Ah, il y a Sam qui live. On va aller le raider. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait. On va tous lui citer dessus à pieds joints. Il y a un bel établissement. On a donné une vraie âme portugaise à ce restaurant. C'était essentiel. Ils s'étaient un petit peu perdus. Ils savaient plus où ils allaient. La partie gênante. Mais depuis qu'on a fait un dîner presque parfait, c'est dur de toper ça en termes de cringe. Je suis vraiment fier d'eux. Je suis vraiment fier de toute l'équipe. Et ils vous le diront, c'est pas facile du tout. Brian a leur permis, il a démissionné avant la fin. Dis un petit peu, raconte-nous un peu. C'est compliqué parce que Philippe, finalement, il touche tous nos sentiments. Il faut arrêter. C'est dégueulasse de faire ça, Philippe, de toucher les gens comme ça. On travaille en famille. On n'arrive pas à se dire vraiment les choses comme il faut. et c'est fou de vivre une fois cette expérience. Brian est retourné sur sa planète. On ne peut pas travailler les deux en conjunt. Et non râler à l'un ou à l'autre. Oh non, on ne pleure pas, maman. On peut me sentir feliz et contente. Elle a dit « feliz ». Ça se prononce comme ça, Philippe, en portugais ? Et l'essentiel et le plus important dans tout ça, c'est vous. C'est juste vous. C'est votre famille. Si vous avez cette expérience, ça suivra tout seul. Ne l'oubliez jamais. Je vous laisse, ma mission est terminée. Merci beaucoup. Justine. Merci, Benoît. Paolo. Merci, chef. Avec plaisir. C'est un sacré gars. C'est un sacré gars. J'ai besoin de dire à Philippe merci pour tout. Je suis un vrai chef. C'est une expérience que moi, personnellement, jamais oublie. Jamais. Merci. Merci. Non, rien. Avec plaisir. Merci, Philippe. Allez. Ça va, allez. On peut embracher. Et Benoît, personne n'y... Il faut vous accrocher. Ok ? Je compte sur vous. Oui. Ça vaut beaucoup. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Il y a eu un rapprochement entre Justine et Benoît. Benoît vient d'arriver. Pourquoi ? Vous avez vu, elle lui a tapoté le bras, comme ça. Benoît, c'est son premier... Vous avez vu ou pas ? Mais avant de partir, je vais quand même te rendre tes clés. Et que t'es du restaurant, je ne peux pas partir avec. Ok ? Ouais. Putain, j'espère que Justine et Benoît, ça a matché, quoi. Je l'ai senti comme... Tiens. Suspect, tout ça. Il y a eu un regard, hein. On a bien vu. Et ça, c'est énorme. Et là, quelqu'un va dire, oui, sur TPMD, ils ont dit, son frère Résor, tu fais, ah, ça va, mais ils font de l'inceste, ah, ah. Très, très touchant. Merci à tous, encore une fois. Adios. Oubliez pas de payer, hein. Voilà pour déconner, quand même. Et Approxima. C'est... Ça aussi, il fallait dire. Il y a un nouveau commencement au bout de 6 ans. Et c'est... Waouh. Ah, mais ça n'existait pas encore à l'époque. C'est important. C'est important pour moi. Merci beaucoup, Philippe. Ils m'ont vraiment touché. Mais maintenant, je sais qu'ils vont y arriver. Mais le principal dans tout ça, c'est la famille. Et ça, c'est sacré. Et là, il baisse son pantalon. Je vais le verser alternative. Au lieu d'enlever le tabli, il baisse son fut. Il part avec le fut sur les chevilles. Non, le resto n'est pas ouvert encore. Voyons là. Et il pète. Il baisse le pantalon. Paolo recherche activement un second de cuisine. Pendant les services, Paolo et Monica travaillent dans une ambiance paisible. Ah, pardon. En attendant que le bouche à oreille fonctionne et que le chiffre d'affaires augmente, toute l'équipe se mobilise pour donner un nouveau souffle à cette belle maison. Un souffle vert pour l'emploi. Voilà, c'est un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. Je suis désolé pour cette fin catastrophique. Mais je stream tous les mardis à 18h et tous les samedis à 11h. Et vous retrouvez les VOD tous les mercredis à 14h sur Saad Pandachow. Est-ce que vous êtes prêts pour le marqueur fin ? Le marqueur colombien. Super, il est apparu dans le chat. Taras. Excusez-moi. Marqueur fin. Oh, je ne vois pas plus le morceau. Ou est-ce que vous êtes prêts pouracksû? Non, ça ne pense pas plus beingrriebn.